Bonjour, nous allons nous intéresser aujourd'hui à une propriété des ondes, les interférences. Pour expliquer les interférences, on va commencer par une onde mécanique unidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne peut se déplacer que dans une dimension, par exemple sur une corde. Nous allons sur cette corde créer deux perturbations transversales qui auront des sens de propagation opposés, c'est-à-dire qu'elles vont se rencontrer. A l'aide de cette animation, nous allons essayer de comprendre le phénomène d'interférence. Nous créons deux perturbations qui vont avoir des sens opposés, qui vont se diriger l'une vers l'autre. Que se passe-t-il lorsque ces deux perturbations vont se rencontrer ? Leurs élongations vont s'additionner. Puis, les deux perturbations vont continuer leur chemin et les élongations de départ vont se retrouver. De la même façon, si on souhaite mettre une impulsion vers le bas, deux croisements, il devrait en résulter une élongation nulle lors de l'interférence. Juste avant, on met en pause. On avance image par image. Et qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'à un instant T, l'élongation est complètement nulle. Les deux perturbations s'annulent. Elles reprennent le cours de leur propagation. Ces deux perturbations se croisent. Maintenant, il n'y a plus d'interférence. On peut définir le phénomène d'interférence par l'interaction d'au moins deux ondes. Elles vont interagir l'une avec l'autre. Leur élongation va peut-être ou non s'additionner. Ce phénomène peut avoir lieu sur des ondes unidimensionnelles, bidimensionnelles ou tridimensionnelles. Maintenant, nous allons principalement nous intéresser aux interférences sur une onde tridimensionnelle sur la lumière. Petit rappel. Dans la capsule précédente, nous avions étudié une autre propriété de la lumière, la diffraction. Attention de ne pas confondre diffraction et interférence. La diffraction, vous avez une lumière incidente avec un trou ou un obstacle. Et on observe sur l'écran une lumière étalée non uniforme. Une caractéristique principale sur cette figure de diffraction, la tâche centrale. Vous aviez lors de l'activité expérimentale précédente déterminé une relation permettant de relier la tâche, la longueur de la tâche centrale, à l'angle présent ici, et à la taille de l'obstacle ou à la taille du trou. Pour observer des interférences, nous pourrons utiliser l'expérience suivante, c'est-à-dire une source principale qui va éclairer deux petits trous. Ces deux petits trous vont correspondre en fait à deux sources secondaires. Ces deux sources secondaires pourront, elles, interférer. C'est-à-dire que tout se passe comme si nous avions deux lampes S1 et S2. Pourquoi utiliser ce dispositif ? En fait, on peut observer des interférences que si les deux sources sont cohérentes. Que signifie le terme cohérent ? En fait, pour pouvoir observer des interférences, il faut qu'il y ait deux sources cohérentes. Il faut en fait que les deux sources ne se décalent jamais dans le temps. Petite définition au préalable, vous avez ici deux fonctions sinusoidales qui sont décalées dans le temps. Ce décalage, on l'appelle delta T. Si vous regardez ce delta T là, avec le premier delta T, il ne varie pas. Le défasage entre ces deux fonctions est constant. Il faut absolument que ce défasage soit constant pour pouvoir observer des interférences. On va pouvoir définir deux sources cohérentes. En fait, deux sources sont cohérentes si elles émettent des ondes sinusoidales de même fréquence. Et donc, si le retard de l'une par rapport à l'autre ne varie pas au cours du temps. Le défasage reste toujours constant. Deux petites remarques. Donc, deux cas particuliers. Vous avez ici deux courbes, deux signaux sinusoidaux, qui sont en phase, c'est-à-dire qui ne sont pas décalés. Ici, vous avez deux signaux qui sont décalés de T sur 2. Donc, T est la période. On dira que ces deux signaux sont en opposition de phase. Donc, nous avons ici deux sources cohérentes, qui éclairent une partie d'un écran. L'endroit où les deux faisceaux éclairent, il y a susceptibilité d'observer des interférences. Qu'observe-t-on réellement sur l'écran ? Pour rappel, j'ai indiqué ici la figure observée lorsque l'on place un faisceau lumineux sur un petit obstacle ou dans un petit trou, c'est-à-dire la figure de diffraction. En dessous, on observe la figure observée lors d'interférences lumineuses. Qu'est-ce que l'on observe ? En fait, on observe que, pour les interférences, la forme de la figure ressemble étrangement à la figure de diffraction. Cependant, on observe qu'à certains endroits, qui semblent réguliers, on observe des franges sombres. La figure d'interférences sera constituée d'alternances entre franges sombres et franges brillantes. Voici le diagramme de l'intensité lumineuse en fonction de la distance par rapport au centre de l'écran. Ce que vous avez réalisé la semaine dernière en activité expérimentale, c'est-à-dire que vous aviez ici la distance, la taille de la tâche centrale. Ici, on est sur la figure de diffraction. On a bien ici la lumière qui ne passe que dans une fente. Lorsqu'elle passe dans deux fentes, c'est-à-dire lorsqu'il y a interférences, nous allons observer ce diagramme, c'est-à-dire une alternance de franges brillantes et de franges sombres. Pour déterminer la taille de l'interfange, ce que vous aurez réalisé la semaine prochaine, il suffira de mesurer la taille entre deux minima ou la distance entre deux maxima. Il y a quand même quelque chose d'étrange dans ce phénomène d'interférence, c'est comment à partir de deux sources lumineuses, on va obtenir une alternance de franges brillantes, parce que là, ça semble logique, mais alternée avec des franges sombres. C'est-à-dire que lumière plus lumière est égale à l'obscurité. Donc, nous allons expliquer ce phénomène maintenant. Pour comprendre ce phénomène, nous allons utiliser l'animation suivante. Vous avez deux sources, qui sont ici, S1 et S2. On s'intéresse au point M, qui est au centre de l'écran. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on a ici de la lumière au centre de l'écran. Pour cela, on va mettre... On va voir qui est une pause. Et on regarde. S1, qui va être l'onde rouge, on voit qu'il y a une, deux, trois, quatre, cinq périodes spatiales, c'est-à-dire cinq lambda. De la même façon, on voit qu'il y a une, deux, trois, quatre, cinq périodes spatiales vertes. Tout comme les ondes unidimensionnelles, les ondes tridimensionnelles vont s'additionner. On observe ici, l'addition des deux, en bleu. Si on remet, il y a bien alternance entre le plus et le moins, et addition du rouge plus le vert. C'est-à-dire qu'on va obtenir, au centre de l'écran, une onde lumineuse, qui va être l'addition des deux ondes lumineuses. On va obtenir forcément une onde brillante, une frange brillante. Juste une petite remarque, attention. Ce n'est pas parce qu'il y a alternance, ici, plus ou moins, on pourrait considérer plus ou moins, que c'est en haut lumineux, en bas sombre. Je vous rappelle que la lumière est une onde sinusoidale. alternance plus ou moins, c'est cela qui forme l'onde lumineuse. Le bleu, ici, va être alternance plus ou moins, c'est une onde sinusoidale, c'est de la lumière. Maintenant, nous allons nous intéresser à un second point particulier, qui va correspondre à un déphasage entre les deux, à une différence de marche, pardon, de 1,5. Et que se passe-t-il pour cette différence de marche, de 1,5 ? On a toujours les deux ondes, mais le trajet, ici, S2 par rapport à S1, est beaucoup plus long. De la même façon, nous allons faire une pause sur cette animation, et nous allons déterminer le nombre de longueurs d'onde. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 4, 75 longueurs d'onde. En vert, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6,25 longueurs d'onde. Donc nous avons bien une différence de marche de 1,50 longueurs d'onde. Qu'observe-t-on en ce point-là ? Les deux signaux sont en opposition de phase. C'est-à-dire qu'à tout moment, lorsque l'on additionne ces deux sources, on obtient 0. C'est-à-dire, absence de lumière. Si on récapitule, lorsque les deux sources sont en phase, nous allons observer au point P une intensité lumineuse brillante. Lorsque l'on décale le point P, c'est-à-dire que lorsque le trajet de la lumière varie entre les deux sources, on va observer les deux sources en opposition de phase, et on aura des franges sombres. En résumé, dans le cône d'interférence, dès que les deux lumières vont se superposer, l'élongation qui va résulter de cette superposition, ce sera la somme des élongations des deux ondes. Si la somme est plus grande, on obtient de la lumière. Si la somme est nulle, l'absence de lumière. En TP, vous déterminerez la relation qui existe entre l'interfrange, petit i, que l'on redéfinira, mais que l'on a très brièvement vu tout à l'heure. La distance, petit a, qui est l'orifice des sources. Grand d, la distance entre les sources et l'écran. Et lambda, la longueur d'onde, des sources cohérentes. Enfin, nous allons nous intéresser aux interférences en lumière blanche, en lumière polychromatique. Nous allons utiliser une animation qui permet de mettre en perspective la longueur d'onde et directement la figure observée. Si on fait varier la longueur d'onde, on observe que l'interfrange, donc l'écart entre deux maxima et deux minima, varie. Pour rappel, la lumière blanche est une lumière polychromatique qui possède plusieurs couleurs. Lorsque l'on va additionner ces différentes couleurs, nous allons observer une figure particulière. On observera les couleurs interférenciées.